bonjour à tous on résout dans cette séance un exercice sur les transformations nucléaires vous trouverez le lien de l'exercice en bas dans la description le but de l'exercice est l'adaptation d'une nappe ferratique en utilisant le chlore 36 et on commence par la première question donner la composition du noyau du chlore c17-36 ce noyau contient 17 protons et 19 neutrons je rappelle que le noyau est constitué de z protons et n neutrons les particules à l'intérieur du noyau s'appellent les nucléons donc les protons et de neutrons sont des nucléons le nombre des nucléons est la somme de ces particules ca qui est égal à z plus n le noyau est représenté par x qui est le symbole de l'élément z qui est le nombre de protons et a qui est le nombre de nucléons donc si on veut connaître le nombre de neutrons on n'a qu'à soustraire a de z à moins z 36 moins 17 qui est égal à 19 neutrons la question 1 2 calculer en même l'énergie de l'isant du noyau du chlore 36 l'expression de l'énergie de l'isant d'un noyau xz a s'écrit z fois masse du proton plus a moins z fois masse du neutron moins la masse du noyau xz a le tout multiplié par c carré donc c'est la masse du nucléon séparé moins la masse du noyau le tout fois c carré là on a le défaut de masse j'applique cette expression sur le noyau de chlore l'énergie de l'isant du chlore 17 36 égale 17 fois la masse du proton plus a moins z c'est à 19 masse du neutron moins la masse du noyau du chlore 17 36 le tout fois c carré l'application numérique je remplace les masses par leur valeur à 17 fois la masse du proton 1,0073 plus 19 fois la masse du neutrons 1,0087 moins la masse du noyau du chlore 35,9590 le tout fois c carré donc égal 0,3304 en unité atomique les masses sont en unité atomique multiplié par c carré et d'après les données 1 unité atomique est égal à 931,5 mèvres par c carré donc on a 0,3304 et je remplace l'unité atomique par 931,5 mèvres par c carré multiplié par c carré on simplifie c carré et c carré on obtient donc l'énergie de l'isant du chlore pour celle 17 36 égale 307,8 mèvres la question 1 3 écrire l'équation de cette désintégration de quel type de radioactivité s'agit-il le chlore sel 17 36 se désintègre en argon 18 36 plus une particule ou bien un noyau un inconnu x z a que je dois chercher pour trouver z et a j'utilise la loi de conservation de sodi pour la conservation de a a a plus 36 égale à 36 et pour la conservation de z z plus 18 égale 17 la première équation nous donne a égale 0 et la deuxième z égale moins 1 la particule moins 1 0 c'est l'électron donc on va dire que x z a c'est inconnu et l'électron moins 1 0 j'écris maintenant l'équation de désintégration le chlore sel 17 36 qui donne l'argon 18 36 plus l'électron moins 1 0 le type de cette radioactivité et bêta moins la deuxième partie de l'exercice datation d'une nappe ferratique stagnante dans cette partie on nous demande de déterminer en année l'âge de la nappe ferratique étudiée bon on sait que j'écris l'expression de l'activité nucléaire a2t égale à a0 exponentielle moins lambda t avec a2t l'activité à l'instant t et a0 l'activité à l'instant t égale à 0 j'applique cette expression sur notre exercice on a a2 qui est égal à a1 exponentielle moins lambda t ce qu'on cherche c'est la datation ce qui signifie que exponentielle moins lambda t égale à a2 sur a1 l'n exponentielle moins lambda t égale l'n a2 sur a1 l'n exponentielle moins lambda t c'est moins lambda t égale l'n a2 sur a1 que j'écris aussi sous la forme moins lambda t égale moins l'n a1 sur a2 donc j'ai permuté a2 sur a1 a1 sur a2 en ajoutant le moins donc ce qui donne lambda t égale l'n a1 sur a2 je remplace lambda par l'n a2 sur t égale l'n a2 sur t égale t égale t égale l'n a1 sur a2 ce qui signifie que t égale t égale t égale t égale l'n a1 sur a1 sur a2 l'application numérique t égale l'n a1 sur a1 sur a2 3,05 fois 10 puissance 5 divisé par ln de 2 fois ln a1 11,7 fois 10 puissance moins 6 a2 1,19 fois 10 puissance moins 6. Et on trouve t égale 9,92 fois 10 puissance 5 en. Sous-titrage ST' 501